Donc, enchanté, Philippe Quinter, pour la BPI, la Banque publique d'investissement. Alors, Philippe, est-ce que vous pourriez, s'il vous plaît, vous présenter ? Oui, bonjour, vraiment ravi d'être avec vous. Donc, mon nom est Philippe Quinter, je suis le directeur du développement durable et de la RSE de BPI France. Très bien. Et donc, la BPI France, la Banque publique d'investissement, qu'est-ce que c'est ? Alors, BPI France, c'est une banque, comme vous l'avez rappelé, une banque publique d'investissement. Donc, c'est une banque, c'est un investisseur, c'est une entité qui accompagne les entreprises à l'international et c'est aussi une entreprise qui accompagne les entrepreneurs parce qu'être fournisseur d'argent, c'est essentiel, mais les accompagner dans la durée avec des conseils, avec des dispositifs. C'est absolument… Alors, on nous qualifie souvent de réseau d'entrepreneurs, en fait, ce qui nous confère quelque chose d'un petit peu singulier, de particulier. D'accord, très bien. Donc, des investissements qui permettent de soutenir des projets d'entreprise et aussi des entrepreneurs en tant que tel. Et quel est le fonctionnement de la BPI ? Alors, le fonctionnement de la BPI, c'est en fait un fonctionnement à impact. Ça signifie que sur l'ensemble de nos sujets, c'est de faire en sorte d'aider les entrepreneurs pour, bien sûr, réaliser leurs projets, mais leur permettre aussi d'aller plus loin et de les soutenir sur des sujets qui sont aujourd'hui totalement importants, centraux, comme par exemple la transition écologique énergétique, les préparer à tout ce qui est au numérique, en fait, aux grandes transformations. Donc, on agit à la fois sur les sujets environnementaux, les sujets sociaux, puisqu'on ne dirige pas les entreprises aujourd'hui comme hier, et demain, ça sera probablement encore différent. Et puis, les sujets liés au pilotage aussi, ça, c'est essentiel. La manière dont on aide les entreprises à se structurer, à mettre en place, je dirais, ce qu'on appelle gouvernance, c'est soit un comité de direction, soit un comex, ce genre de choses, avec de la diversité, de la transparence. Donc, on aide les entrepreneurs sur tous ces sujets, largement. Et puis, on est très, très actifs, bien sûr, avec le plan de relance sur l'ensemble des secteurs d'activité, et France 2030, naturellement, où là, il y a des enjeux majeurs dans les Américains. D'accord, très bien. Et donc, vous avez beaucoup de champs d'action, et on appelle quand même la BPI la banque du climat. Et donc, sur tous ces champs d'action, quelle est la part finalement donnée à la dimension écologique ? Alors, elle est essentielle, parce que dès l'origine, la transition écologique et énergétique faisait partie, c'était l'un des piliers, en fait, de la stratégie de BPI France. D'ailleurs, elle est retranscrite dans sa charte de responsabilité sociétale groupe. Et il y a trois, quatre ans, nous avons intensifié tous nos efforts avec la mise en place d'un plan climat extrêmement robuste, alors qui a donné lieu à de nombreux travaux pour accompagner les entrepreneurs, en liaison d'ailleurs avec la case et dépôts, puisque vous vous souvenez, il y a de cela quelques années, nous avons annoncé 40 milliards, 20 milliards pour BPI France, 20 milliards pour la Banque des territoires de la case et dépôts, pour accompagner les entrepreneurs. Et sur trois volets, le volet d'augmenter tout ce qui est financement, investissement dans ces domaines, un volet qui est encore de pousser davantage sur les énergies renouvelables dans le mix énergétique français. Et puis, un troisième volet qui est de créer les conditions d'intensifier tout ce qui est green tech. Pourquoi ? Parce que ce sont des solutions portées par des startups, des entreprises qui vont aider, mais de manière extrêmement importante, à trouver des solutions et pour nous permettre d'essayer d'être au rendez-vous à la mesure de nos moyens des 1,5 degré de l'accord de Paris. Donc, le sujet, c'est d'être aligné avec l'accord de Paris et d'aider les entreprises d'ailleurs à travailler dans ce domaine. Donc, vous voyez, ces trois volets, il y a beaucoup d'argent, donc en transition écologique énergétique et aussi des dispositifs pour faire émerger tout un ensemble de sujets, donc de créer les conditions pour… Il faut que toutes les entreprises, startups, TPE, PME, ETI et les grandes, réussissent le défi de la transition écologique, de la lutte contre le réchauffement climatique. Ça, c'est essentiel. C'est un très bel accompagnement de la part de la BPI et je sais que la biodiversité est aussi un axe d'action qui vous est fort. Quelle est votre conviction aussi sur ce sujet ? Alors, la biodiversité, c'est une conviction également qui est forte parce qu'elle est connectée au climat, mais pas que, comme on le sait. Il y a des tas d'autres raisons qui font qu'il y a un dérèglement de la biodiversité et sur l'agriculture, sur tout un ensemble d'actions qui sont menées indépendamment de l'effet climatique. Et donc, on travaille énormément, nous, ce sujet. Alors, on fait partie historiquement du club B4B+, Biodiversity for Business de CDC Biodiversité et du programme Nature en 2050. Et on travaille aujourd'hui sur des feuilles de route stratégiques pour aider les entrepreneurs. Donc, ça, c'est en cours. C'est un travail que l'on mène avec, bien sûr, CDC Biodiversité pour voir comment on peut aider les entreprises à s'emparer de ce sujet indépendamment de nos efforts climat. C'est quelque chose de différent pour mesurer. Donc, il y a des techniques aujourd'hui comme le GBS, le Global Biodiversity Score, qui permet aux entrepreneurs, et qui sont tenus d'ailleurs dans certains programmes, vous savez, lorsqu'il y a une extension d'usines ou lorsqu'il y a une implantation sur les territoires des anthropos logistiques ou autres, d'avoir une empreinte biodiversité. Et donc, l'idée, c'est de faire en sorte d'aider massivement les entrepreneurs sur ce sujet progressivement. Donc là, on y travaille et ça va aboutir très vite, naturellement. C'est un beau projet en cours. Et est-ce que vous pouvez nous parler aussi de vos actualités, justement, peut-être d'autres projets à venir ? Alors, nos actualités, elles sont extrêmement fortes parce que, comme vous savez, les conditions actuelles sont à la fois très demandeuses pour les entreprises, notamment en trésorerie. Donc, les conditions avec ce qui se passe en Ukraine, avec les problématiques d'approvisionnement, avec la montée de certains prix, etc., fait que les entreprises ont des besoins de trésorerie. Et aussi, clairement, après l'expisode de la crise sanitaire, vous savez, on a été un acteur important puisqu'on a créé la plateforme des garanties de l'État pour la crise sanitaire. Donc, ça, ça a été très important. Et là, aujourd'hui, on accompagne les entreprises naturellement dans leurs besoins par rapport à l'équation que l'on connaît, difficulté d'approvisionnement, montée des prix d'un certain nombre de matières. On le voit bien, d'ailleurs, en approvisionnement, c'est très, très dur dans un certain nombre de secteurs pour les entrepreneurs d'obtenir les matières premières. Donc, on travaille ardument. Il y a eu le plan de relance. On est dessus. Le soutien à des filières très importantes, comme vous le savez, l'automobile, l'aéronautique, où il y a beaucoup d'entreprises et aussi des PME qui sont dans ces secteurs. Donc, ça, on les soutient vraiment très fortement. On intervient aussi très lourdement sur France 2030, sur l'ensemble des dix objectifs de France 2030, parce que là, c'est clair qu'on écrit l'avenir. Et puis, le sujet de la transition écologique énergétique et notre plan climat, alors là, est vraiment très en haut de la pile aussi stratégiquement. Pourquoi ? Parce qu'il faut qu'on embarque, entre guillemets, toutes les entreprises. Je dis bien toutes les entreprises. On va essayer de le faire avec tous nos écosystèmes, avec tous nos partenaires pour les aider à mettre en place des dispositifs. Alors, c'est mesuré, bien sûr. Ça, c'est la photo de départ, mais aussi travailler sur les trajectoires, faire en sorte qu'elles mettent en œuvre des dispositifs. Elles doivent parfois transformer leur modèle. Et aujourd'hui, plus que jamais, parce qu'il y a beaucoup de choses qui arrivent en même temps, ces entrepreneurs ont vraiment besoin, bien sûr, de financiers et d'investisseurs, mais aussi d'entités qui les accompagnent en termes de conseils stratégiques et qui les aident, qui leur montent la voie et les accompagnent avec des outils aussi et des process. Donc, vous voyez, c'est très ambitieux. Il se passe beaucoup de choses en ce moment. Et c'est vrai que BPI France a vraiment son rôle totalement dans ce paysage avec l'ensemble de ce partenaire. Les défis sont immenses. Complètement. Et c'est vrai que c'est très encourageant aussi de voir tout ce soutien et ces belles choses à venir. Et aujourd'hui, vous êtes partenaire du Deauville Green Award, ce festival du film responsable. Pour vous, qu'est-ce que ça représente ? Alors, les Deauville Green Award, c'est un très beau rendez-vous. Ça fait plusieurs années que nous sommes partenaires parce que c'est le rendez-vous à la fois des films, du développement durable, de tout un écosystème qui porte les sujets de transition écologique et énergétique et à travers des films. Et donc, ça, c'est très intéressant parce que là, on touche sur des leviers un petit peu affectifs, émotionnels et les sujets sont traités. Ça veut dire que tout le monde est concerné. Je trouve que c'est un excellent moyen finalement pour adresser des sujets ou encourager des entrepreneurs, mais pas que. Il y a tout un ensemble d'acteurs et économiques, etc., sur les territoires qui, par le biais de ces films, ont envie de passer à l'action parce que le sujet, c'est de passer à l'action. Donc, nous, nous sommes partenaires, encore une fois, de cette onzième édition. Et on a beaucoup de plaisir à regarder la qualité, d'ailleurs, visionner des films, puisqu'étant dans le jury, de voir déjà l'augmentation de ces films, la qualité de ces films et le caractère très innovant aussi des solutions qui sont proposées. Donc, pour nous, c'est un rendez-vous à la fois d'innovation, d'échange avec tout un ensemble d'acteurs sur ce sujet. C'est un rendez-vous qui a vraiment du sens. Ça, c'est important. Vous savez, c'est un terme qui revient beaucoup en ce moment parce que c'est concret, ça nous parle. On voit très bien les leviers d'action derrière et des solutions qui sont proposées. Donc, vraiment très heureux d'en être avec d'autres partenaires et très fiers de participer à cette onzième édition. Merci beaucoup. Merci beaucoup, donc, Philippe Counter, pour votre présence, pour vos mots et la présentation de vos projets actuels et à venir. Et merci beaucoup pour le soutien porter au David Green Awards, qui est ravi de vous compter parmi ses partenaires. Je vous remercie et à bientôt.